Salut tout le monde, c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Minecraft modé. Bon, dans le dernier épisode, on avait réussi à obtenir une octuple compressed cobblestone. C'est l'un des blocs les plus compliqués à avoir du jeu puisque pour en avoir, ne serait-ce qu'un seul, il faut 43 millions de cobblestone. Mais ce bloc est aussi l'un des blocs les plus résistants de tout Minecraft. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Dans le dernier épisode, je vous ai dit que si l'épisode dépassait les 25 000 likes, on ferait un bunker pour Eugène avec ce bloc. Bon, ça a l'air d'être quand même une idée qui vous plaît plutôt pas mal. Let's go ! Bon, on va pas faire ça tout de suite parce que j'ai 2-3 trucs à régler avant, mais j'ai reçu un commentaire particulièrement intéressant dans le dernier épisode. Et c'est quelque chose que je savais pas à la base quand j'ai découvert les compressed cobblestone. L'octuple cobblestone peut devenir de la bedrock si tu la mets dans un four. Ah ! Alors honnêtement, je suis pas du tout sûr que ce soit vrai, mais je pense que ça vaut le coup d'essayer. Donc qu'est-ce qui se passe si jamais j'essaye de mettre mon octuple cobblestone dans un four et ça marche pas ? Alors comme vous pouvez le voir, on peut pas faire grand chose avec l'octuple cobblestone. En fait, on peut juste faire de la septuple cobblestone, c'est-à-dire de la cobblestone compressée 7 fois. Mais on peut pas par exemple faire cuire cette octuple cobblestone pour obtenir de la bedrock. Bon, c'est pas très grave puisque de base, ce bloc-là est déjà indestructible. C'est tellement indestructible que certaines personnes m'ont dit « Fuse, tu ne dois surtout pas faire le bunker car l'octuple compressed cobblestone est incassable une fois posé. Il te suffit d'une seule gaffe de ta part pour tout faire capoter. » Ce qui, je pense, va arriver très vite. Oh, je te permets pas ? Attendez, non mais voilà, j'ai dit qu'on ferait un bunker avec l'octuple compressed cobblestone. Je ferai attention à pas la poser à de mauvais endroits. Et puis voilà quoi, au moins ce sera réglé. Bon, on fera ça juste après dans l'épisode, mais avant j'ai pas mal de travail dans la Fuse City, dans la Fuse Corp, donc on va s'y mettre. Bon, alors déjà, le premier truc que j'ai remarqué dans la Fuse City à la suite d'un commentaire, c'est que cette zone-là était un petit peu abîmée. Par exemple, ici, il manque quelques blocs, là, il en manque aussi. En fait, pour ceux qui se souviennent, ça c'est à la suite de l'épisode où on avait fait joujou avec des explosifs dans la Fuse City. Ça, c'était pas très bien terminé. Donc bon, écoutez, je vais prendre un petit peu de temps pour réparer parce que c'est vrai que c'est assez moche quand même d'avoir cette partie-là de la Fuse City qui est un peu abîmée. Bon, ça risque pas de prendre vraiment beaucoup de temps, en vrai. Bon, voilà, au moins, ça s'est réparé. On n'aura plus de soucis là-dessus. On va pouvoir passer à des choses plus intéressantes. Bon, les gens, je voulais rapidement vous parler de la Ferme à Mana. Ah, mais non, mais Fuse, attends, là, ça fait trois épisodes que tu fais ta Ferme à Mana, là, tu nous saoules. Attendez, attendez, attendez. Bon, faut savoir que cette Ferme à Mana, elle est quasiment terminée. Il reste tout juste la décoration à faire et deux, trois petits détails. Ah, il y a juste un petit problème, c'est que j'ai l'impression que les Mana Tablet ne sont pas correctement récupérés par le hopper qui est en dessous, en fait. Bon, écoutez, c'est pas grave, je réglerai ça. C'est vrai que ça fait deux épisodes que je bosse dessus. J'aimerais bien pouvoir considérer ce projet comme terminé. Non, le truc que je voudrais vraiment faire pour ma Ferme à Mana, ce serait de faire un accès digne de ce nom. Non, parce que là, pour l'instant, le seul moyen que j'ai pour rentrer dans ma Ferme à Mana, c'est de passer par un trou qui est fait dans le sol. Franchement, il y a mieux, hein. Alors, ça me l'a été proposé dans les commentaires, mais on pourrait relier la Ferme à Mana avec un tunnel de la SNCM. Personnellement, j'aime bien cette idée. Alors, ça tombe bien en plus parce que la Ferme à Mana, elle est juste à côté de notre installation de la SNCM, donc j'ai même pas besoin de faire un gros tunnel. Bon, écoutez, je vais essayer de trouver une bonne décoration et il va falloir que j'agrandisse aussi un petit peu la gare, parce que là, pour l'instant, j'ai plus de place pour aucun tunnel. A few moments later... Ah ! Bon, je m'attendais pas à ce que ça prenne autant de temps de mettre en place le tunnel de la SNCM, mais c'est bon, c'est fait. En plus, enfin, le tunnel, réellement, il est tout petit, hein. Vraiment, c'est rien du tout, ce tunnel. Et bah ça, ça m'a pris à peu près une heure. En fait, c'est vraiment le temps d'installer le tunnel et surtout de faire l'ascenseur qu'il y a au bout qui m'a pris vraiment énormément de temps. Mais en soi, le tunnel, c'est pas ce qu'il y a de plus long à construire, en fait. Donc, j'ai pas encore testé, mais je vois pas pourquoi est-ce que ça marcherait pas. Là, si je clique sur haut, voilà, hop, l'ascenseur monte et je devrais être capable, voilà, d'arriver juste ici, c'est nickel. Bon, en regardant un petit peu les commentaires du dernier épisode, vous êtes très, très, très nombreux à vouloir que je fasse la décoration de la salle Botania. Alors, je vais être honnête avec vous, pour la salle Botania, j'ai pas vraiment beaucoup d'inspiration. Donc, je pense que ça va être un travail pour le peignoir. Alors, pour rappel, le peignoir, c'est un builder de palladium qui m'assiste dans la décoration de la Fuse Corp et de la Fuse City sur Minecraft Modé. parce que, bon, voilà, niveau décoration, je suis pas ouf. D'ailleurs, en parlant de le peignoir, faut savoir qu'il a un petit peu avancé sur la Fuse City parce qu'il avait terminé de faire les deux étages que je lui avais demandé de décorer. Du coup, je lui avais demandé un petit peu d'aide pour le slime géant qu'on avait mis en place dans le dernier épisode. Faut avouer qu'il était pas vraiment très réussi, on va pas se mentir. Alors, j'ai pas encore vu le résultat, mais je pense que ça va rendre vraiment pas mal. Déjà, je peux le voir sur la minimap en haut à droite. Ah ! Ok, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a rajouté énormément de verre autour du slime et la tête du slime, je crois qu'elle est de ce côté-là. Ok, en vrai, je trouve ça assez réussi. Enfin, en tout cas, c'est largement mieux que ce que moi j'avais fait dans le dernier épisode. C'est juste que je me demande ce que c'est que le petit truc qu'il a sur la tête. Mais mis à part ça, vraiment, niveau décoration, il n'y a rien à redire. Je suis très satisfait. Bon, du coup, dans le dernier épisode, je vous avais un petit peu demandé vos suggestions sur comment est-ce que je devrais payer le peignoir. Donc, après tout, c'est quand même un employé de la Fuse City, faudrait qu'il soit payé. Donc, ouais, va falloir trouver comment le payer. Bon, j'ai reçu pas mal de suggestions du style Fuse paye le peignoir en mana tablette. Bon, je ne suis pas ultra sûr qu'il soit d'accord pour ça, mais bon. Alors, moi, il y a une suggestion que j'ai vraiment bien aimée, ce serait carrément de donner une île entière de notre archipel à le peignoir pour qu'il puisse construire ce qu'il veut. Moi, j'avais pensé, par exemple, à celle-là qui n'est pas pour l'instant vraiment à l'intérieur de la Fuse City. Donc, voilà, ça serait cette île-là dans laquelle il y a, mine de rien, pas mal de place. C'est une idée qui a eu plus de 450 likes, donc je pense que vous êtes plutôt chauds pour cette suggestion. Le seul problème que j'ai avec ça, c'est que cette île, comme vous pouvez le voir, elle est connectée au continent principal. Or, je vous l'avais déjà expliqué, mais moi, j'ai vraiment envie que la Fuse City soit une île à part entière. Donc, ça veut dire qu'on va être obligé de faire quelques petits travaux à grand coup de TNT pour casser la connexion qu'il y a avec le continent principal. Mais, Fuse, mais t'es complètement débile ! Rappelle-toi la dernière fois que t'as utilisé la TNT pour faire des travaux. T'avais complètement détruit la Fuse City, fais pas la même erreur ! Pas de panique, les gens, là, j'utilise des TNT normales. La dernière fois, on avait utilisé les TNT de Project E qui étaient beaucoup trop puissantes pour ce qu'on voulait faire. Là, vous inquiétez pas, je maîtrise tout, tout va bien se passer, j'espère. Alors, vous allez peut-être me détester pour ce que je m'apprête à faire, parce que ça ressemble vraiment à une très, très mauvaise idée. Comme vous pouvez le voir dans mon inventaire, j'ai actuellement un SMO. En gros, si vous avez pas compris, c'est un bazooka, hein. Donc, le principe va être relativement simple. Fuse, ne fais pas ça ! Grosso modo, l'expérience que j'ai envie de faire, c'est de voir si jamais je peux actionner la TNT avec mon bazooka. C'est une excellente idée, mesdames et messieurs ! Bon, de toute façon, je changerai pas d'avis, j'ai envie de faire mon expérience, donc, c'est parti ! Oh, ça marche trop bien ! Oh, l'explosion, l'explosion était parfaite, les gens, hein. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Il y a juste cette pauvre petite TNT qui a pas explosé, mais sinon, l'explosion était complètement maîtrisée. Bon, bah, du coup, j'ai finalement réussi à séparer notre île du reste du continent. Alors, il y a juste quelques petits endroits où l'eau est pas parfaite, mais ça, c'est un détail. En vrai, ça prend pas trop de temps à fixer, je crois, limite, genre, si je pose un bloc ici... Normalement, ça règle le problème. Arrête de laguer, serveur ! Ok, bon, du coup, ça marche pas, bon, c'est pas grave. Je reviendrai un petit peu plus tard, j'essaie de régler ce problème d'eau. Mais voilà, du coup, c'est nickel. Maintenant, le peignoir aura sa petite île sur laquelle il peut construire ce qu'il veut. Bon, on se retrouve très rapidement à la ferme Botania, parce que j'avais un dernier petit truc à régler. Je vous avais expliqué un tout petit peu plus tôt que dans la ferme Botania, on avait un petit problème qui était qu'il y avait beaucoup trop de mana tablet à l'intérieur de la piscine de mana. Et c'est vrai que maintenant que vous le dites, je me rends compte que je dis beaucoup de fois le mot mana, en fait. Et bah pour régler mon problème, j'ai reçu une suggestion vraiment pas mal d'un abonné qui me parlait d'un bloc que je connaissais pas du tout. Pour la ferme, tu aurais juste pu mettre un vacuum chest et mettre un filtre pour récupérer seulement les mana tablet pleines. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pris ce bloc-là qui s'appelle un vacuum chest. Et en gros, à l'intérieur de ce bloc, j'ai juste mis un item filter qui récupère seulement les tablettes pleines. Et franchement, ça marche sans aucun problème. Bon, du coup, les gens, dans le dernier épisode, on avait été explorer plein de villages aux quatre coins de notre map et on avait trouvé aucun villageois. Alors, on en avait besoin pour remplir la villagerie. Enfin, vous savez, notre animalerie à villageois, quoi. Mais Fioz, c'est horrible de vendre des villageois comme ça. Ah, me saoulez pas, si je veux vendre des villageois, je vends des villageois. Non, mais plus sérieusement, même en dehors de la villagerie, on a besoin de villageois parce que j'ai besoin d'un villageois très spécifique pour faire des trades. Et en fait, vu que je trouvais vraiment aucun villageois, il y a certaines personnes dans les commentaires qui m'ont fait certaines remarques. Mais Fioz, t'as activé le spawn des PNJ au moins dans les fichiers du serveur ? What the fuck ? Attendez, mais depuis quand est-ce que dans les fichiers de configuration du serveur, on peut activer ou désactiver des villageois ? Ça me paraît vraiment beaucoup trop bizarre. Ok, donc là, en gros, je suis dans le fichier de configuration du serveur. Alors déjà, premièrement, il n'y a aucune ligne spécifique aux villageois. Le truc qui pourrait éventuellement poser problème, c'est si jamais le spawn des animaux était désactivé sur le serveur. Mais c'est pas le cas, le spawn des animaux est bel et bien activé, donc je sais pas du tout à quoi est-ce que c'est dû. Bon, c'est pas grave, au pire, on a d'autres moyens d'avoir des villageois. Alors, j'étais parti selon une idée originale de Doffmine de transformer un zombie villageois en villageois. Mais il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a fait une suggestion encore plus intelligente. Cocoon of Caprice plus 20 émeraudes égale un villageois. Ah, alors ça me dit quelque chose, le Cocoon of Caprice. Ah mais oui, regardez, on l'avait déjà utilisé cet item, c'est un item de Botania. Alors, si je dis pas de bêtises, le Cocoon of Caprice, vous le posez et au bout de deux minutes, il va faire spawner un animal de façon aléatoire. Donc ça peut être soit un bébé vache, soit un bébé cochon, soit un bébé mouton. Et apparemment, ce que me dit cette personne, c'est qu'il y a moyen, en donnant des émeraudes justement à ce bloc, ce Cocoon of Caprice, il y a moyen d'avoir des villageois. Donc, en vrai, si ça marchait, ça serait vraiment super stylé en fait. Alors, je me suis fait 4 Cocoon of Caprice, maintenant la question, c'est comment est-ce que je vais faire pour donner des émeraudes à un bloc ? Ça me paraît un petit peu bizarre. Alors, sur le wiki, ils disent que ça marche bel et bien de donner des émeraudes au Cocoon of Caprice, mais ils disent pas comment le faire. Peut-être avec un... Ah, d'accord, ok, donc il faut spammer de clics droit là-dessus. Voilà, d'accord, donc là, je lui ai donné 20 émeraudes. En fait, ce qu'ils disent sur le wiki, c'est que chaque émeraudes qu'on donne au Cocoon of Caprice, ça augmente de 5% la chance que ça soit un villageois une fois que le Cocoon of Caprice va éclore. Sauf que bon, 20 fois 5, ça fait 100, 100% de chance d'avoir un villageois, donc c'est pour ça qu'il faut donner 20 émeraudes. Alors, comment dire ? Je sais pas exactement ce qui s'est passé, j'ai attendu les 2 minutes et les Cocoon of Caprice ont simplement disparu. Donc je suis en train de me dire, en fait, est-ce qu'il y aurait pas un truc sur le serveur qui tue automatiquement tous les villageois ? Enfin, ça me parait bizarre parce que, comme je vous l'ai dit, on a regardé dans la configuration et il n'y avait rien qui empêche le spawn des villageois ou l'existence même des villageois. Mais enfin, vous êtes témoin, les Cocoon of Caprice, ils avaient 100% de chance de faire spawner un villageois au bout de 2 minutes. Et au bout des 2 minutes, il n'y avait pas de villageois, donc je sais pas, il se passe un truc quand même. Alors, je viens de regarder, j'ai 2 oeufs de villageois, on peut faire une petite expérience. Mais attends, mais Fuse, les oeufs de villageois, comment est-ce que tu les as obtenus ? Alors, ça date de l'époque où j'ouvrais énormément de Lucky Blocks dans les épisodes de Minecraft modés. En fait, quand vous ouvrez des Lucky Blocks, vous avez une petite chance d'obtenir des oeufs de mobs, vraiment toutes petites. Mais bon, j'en ai ouvert tellement des Lucky Blocks que du coup, j'ai 2 oeufs pour des villageois. Alors, on va faire notre petite expérience, même si très honnêtement, j'ai peur de perdre mes oeufs de villageois. Donc, qu'est-ce qu'il se passe si jamais je fais spawner un villageois ici ? Alors, il la dispara... D'accord ! Alors, c'est très bizarre. Voilà, il dispara... Mais il disparaît instantanément. En fait, il est là pendant genre un quart de seconde et il disparaît vraiment la seconde d'après. Bon bah écoutez, ça explique pourquoi est-ce qu'on trouve zéro villageois dans les villages naturels. Si quelqu'un a une idée de comment régler ce problème, je suis preneur, mais je vais pas passer l'après-midi à essayer de comprendre pourquoi ça marche pas. Tout à l'heure, en me baladant dans la Fuse City, je me suis rendu compte que ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas avancé sur cette partie-là de la ville. Alors, il nous reste juste très peu de choses à faire par là. Je pense qu'on a 2 ou 3 bâtiments à construire ici. Et j'ai aussi pas mal de décorations à faire à droite à gauche dans cette zone-là. Mais sinon, globalement, ça avance vraiment bien. Bon, du coup, je vais essayer un petit peu d'avancer là-dessus. Je vais faire des petits jardins ici, des petits détails à droite à gauche. Et je vous retrouve une fois que ça aura bien avancé. Hop là ! Bon, les gens, je viens d'avoir une excellente idée. Alors bon, déjà, premièrement, ce que j'ai fait rapidement, j'ai construit un petit bâtiment avec une échelle qui permet de continuer notre chemin dans la Fuse City. Ce bâtiment-là dans la Fuse City, en vrai, il est super important. Je sais pas pourquoi je l'avais pas fait plus tôt. Mais en gros, c'est le bâtiment qui permet de relier tout le système de route d'en bas avec le système de route d'en haut. Bon, j'ai également commencé un petit peu à faire des petits jardins à droite à gauche, juste histoire que la ville soit un peu vivante. J'ai fait un petit étang juste ici. Je dois avouer que d'avoir pas mal de choix sur les nénuphars, moi, je kiffe ça de ouf. Alors oui, je me doute que la majorité des gens s'en foutent complètement des nénuphars. Mais pour moi, c'est important. Non, mais sinon, la vraie bonne idée que j'ai eue, c'est au niveau du bunker, dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Alors, le bunker lui-même va être très sécurisé. Mais en plus, son accès va être caché aux yeux de tous. L'entrée de notre bunker, on va la mettre dans un passage secret qui sera juste ici. À cet endroit-là, on va construire un bâtiment. Ce qui fait qu'en fait, toute cette partie-là de la Fuse City sera une partie qui ne sera pas accessible au public. Mais Fuse, du coup, quel est l'intérêt ? Alors moi, je trouve ça vraiment trop stylé, l'idée que dans la Fuse City, il y a un endroit qu'on puisse pas accéder. Alors bon, là, le truc, c'est qu'il faudrait peut-être que je mette un petit peu plus de feuillage. Mais j'ai commencé à mettre des feuillages un petit peu partout pour empêcher l'accès à cette zone-là, justement, cette zone-là à la fin. Quand on aura construit un bâtiment ici, ça sera inaccessible sans casser de bloc. Par exemple, là, regardez, je peux pas passer parce que j'ai encore mis des feuillages par ici. Il y aura juste un seul endroit par lequel on pourra passer, c'est ici. En fait, il faudra passer comme ça. Bon, ça va être très galère, mais voilà. On arrive ici et on arrivera dans la cour intérieure de la Fuse City qui n'est normalement pas accessible au public. Bref. Bon, je pense que du coup, maintenant, il est temps de commencer notre travail sur le bunker secret qui servira à protéger Eugène. Et pas seulement Eugène, en plus, parce qu'il y en a certains d'entre vous qui m'ont fait remarquer que ce serait plutôt intelligent de construire un bunker dans la Fuse City. Ne serait-ce que parce qu'on a un canon AT&T gigantesque en plein milieu de la ville qui demande juste à exploser. Donc, c'est plutôt pas mal d'avoir un bunker sous la main, quand même. A few moments later. Ok, bon, de retour, j'ai commencé un petit peu à bosser sur notre bunker. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est quand même relativement sombre. Mais au moins, il est correctement sécurisé et c'est ça qui compte. Alors, j'ai mis un petit accès vers la surface. Alors, l'accès n'est pas encore complètement sécurisé. On va essayer de faire ça. J'ai ma petite idée. On va faire ça avec un mod qu'on avait déjà utilisé il y a très longtemps, mais avec lequel on avait eu quelques petits problèmes. En gros, l'idée avec ce bunker, ce serait de faire en sorte qu'on puisse survivre ici, même si on n'avait plus rien à l'extérieur. Imaginons par exemple que notre super canon à TNT explose et détruise l'entièreté de la Fuse City ainsi que la Fuse Corp. Et bah, l'idée, ce serait d'avoir de l'électricité, de la nourriture et du divertissement directement à l'intérieur du bunker. Bon, écoutez, je vais un petit peu commencer à bosser là-dessus. Je pense que la partie la plus compliquée, ça va vraiment être de trouver un moyen de générer de l'électricité qui est suffisamment efficace. Bref. Bon, les gens, du coup, je viens de crafter ce qui s'appelle un Farmer de Actually Additions. Donc, en gros, c'est ça qui va nous permettre de nous fournir en nourriture dans le bunker. Le seul problème, c'est que ce bloc-là, il a besoin d'électricité pour fonctionner. Donc, on va lui faire fermer des patates parce que les patates, pour le coup, c'est l'un des trucs les plus faciles à fermer. Voilà, donc on pose les patates et comme vous pouvez le voir... Alors, vous voyez, il y a peut-être un petit problème de lumière. J'ai mis ces espèces de lampes d'alerte. Le seul truc, c'est que ça éclaire pas tant que ça, en fait. Voilà, là, on a de la vraie lumière. C'est déjà un petit peu mieux. Bon, maintenant, la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on va faire pour générer de l'électricité ? Ah ouais, Fuse, là, c'est bien ton truc, là, ton Farmer, mais... Pour l'instant, t'as mis une banque à électricité. Qu'est-ce qui va se passer une fois qu'il n'y aura plus d'électricité dedans ? Alors, du coup, la question, c'est quel type d'énergie on va utiliser ? Alors, on pourrait partir sur de l'énergie nucléaire qui fonctionne assez bien. Le seul problème, c'est qu'avec l'énergie nucléaire, on va avoir besoin de yélorium pour faire fonctionner le réacteur. Alors, l'avantage avec le yélorium, c'est que ça se consomme très, très, très lentement. Mais au bout d'un moment, on va plus en avoir de yélorium, c'est ça le problème. Donc, je suis un petit peu en train de regarder les solutions durables pour pouvoir générer de l'électricité, et je trouve pas grand-chose. Mais je me souviens que juste ici, dans les premiers épisodes de Minecraft Modé, on avait un système de génération d'électricité qui fonctionnait à partir de l'eau. Et ça, pour le coup, bon, certes, ça générait pas énormément d'électricité, mais il n'y avait pas besoin de mettre de carburant ou quoi à l'intérieur. Donc, voilà, je pense qu'on va essayer de partir là-dessus. Le seul truc, c'est que je ne me souviens plus du tout du nom de la machine qui permettait de faire ça. Après pas mal de galères, je viens de retrouver l'épisode dans lequel on avait utilisé nos roues à eau. C'était l'épisode 8, ça commence à faire il y a un petit peu de temps quand même. Et comme vous pouvez le voir, c'est les Water Wheels de Immersive Engineering que j'avais utilisé. Bon, bah, c'est nickel. Comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à faire fonctionner ma Water Wheel. Je suis assez content, en vrai, du résultat. Alors, à votre avis, un gros truc comme ça, combien d'électricité ça génère ? Bah, je ne sais pas, moi, Fuse, peut-être 500 RF par tic ? Ça génère un total de 22 RF par tic. Aïe ! Alors, c'est vrai que quand on compare, par exemple, avec ce qu'on génère dans la Gigafactory, c'est vraiment ridicule, c'est rien du tout. Mais d'un autre côté, ce qu'il faut se dire, c'est que vraiment, là, c'est un bunker en dernier recours. Et techniquement, c'est plus ou moins suffisant, on ne va pas se mentir. Je n'ai pas besoin de grosses machines, de gros trucs à droite à gauche. Non, là, j'ai juste besoin de ça. Il y a juste un seul petit dernier truc que je pense que je vais mettre dans le bunker. Voilà, c'est un Redstone Furnace. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, les patates qui vont pousser ici, bah, voilà, quoi, c'est mieux de les manger cuites. Et je ne peux pas mettre un four normal, parce que le problème avec le four normal, c'est que ça nécessite du charbon. Donc, là, le gros avantage avec le Redstone Furnace, c'est que je peux le connecter à notre banque d'énergie, et que, si je veux, je peux mettre à cuire mes patates. Alors, évidemment, avec la vitesse à laquelle on génère de l'électricité, c'est sûr que je ne vais pas pouvoir cuire comme un gros fou. Mais voilà, encore une fois, l'objectif de ce bunker, c'est de survivre en cas d'extrême urgence. Bon, en vrai, si jamais vous avez d'autres suggestions pour le bunker, je suis preneur, parce que ce projet, il est trop stylé, je trouve. Alors, j'ai peut-être visé un petit peu petit, c'est vrai que le bunker, on est un petit peu à l'étroit. Mais d'un autre côté, c'est le challenge, il va falloir faire rentrer la totalité de ce qu'on a besoin à l'intérieur de ce petit espace. Et comme quelqu'un le disait un petit peu plus tôt dans l'épisode, j'ai fait ça avec des octuples compresses cobblestone, donc, bah, voilà, il n'y a plus de chemin en arrière. Je suis obligé de garder ce que j'ai, je ne peux pas l'agrandir. Ok, je voulais juste rapidement revenir sur la villagerie. Non, parce que j'ai un petit peu lu les commentaires à ce sujet, et il y a des gens, j'ai l'impression qu'ils ne se rendent pas compte, en fait, que c'est un jeu vidéo. Genre, vraiment, ils me prennent pour un véritable psychopathe. La villagerie, c'est de l'esclavagisme, et ça ne montre pas trop l'exemple aux plus jeunes qui regardent tes vidéos. C'est même pas drôle, ça ne se fait pas, et c'est le genre de truc qui ne se fait pas en blague, car c'est pas drôle. Mais le pire, c'est que si ce n'est pas une blague, ça veut dire que tu n'es pas trop, trop normal. What ? Non, mais les gars, encore une fois, on est dans Minecraft, en fait, hein, genre, c'est une blague, c'est un troll, la villagerie, au cas où vous n'auriez pas compris. Genre, si on a le droit de vendre des animaux dans une animalerie, je ne vois pas en quoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de vendre des villageois. Surtout qu'encore une fois, ce n'est pas de l'esclavagisme. Quand vous achetez un chat, ce n'est pas votre esclave, le chat. Bah, là, c'est pareil. Bon, alors, après, c'est vrai que ça se discute, quoi, mais bon, je veux dire... En tout cas, si le concept d'animalerie vous choque pas, je ne vois pas pourquoi est-ce que le concept de villagerie devrait vous choquer. Mais, 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 c'est peut-être pas si ouf que ça d'avoir une villagerie dans la ville. Donc, on va garder le nom, la villagerie, mais ça ne sera pas un endroit pour acheter des villageois. Il y a Dofmine qui m'a proposé une idée qui est plutôt pas mal. En vrai, tu ne vends pas vraiment les villageois, mais plus leur service. Tu n'es pas un marchand d'esclaves, mais plus une sorte de pôle emploi. Voilà, comme ça, au moins, les gens ne seront plus choqués. Non, parce que c'est vraiment un truc de fou, la quantité de personnes qui prenaient cette histoire de villagerie à cœur. Bon, j'ai ramené Eugène à l'intérieur du bunker, parce qu'à la base, quand même, on l'a construit pour lui. Du coup, si jamais vous ne voulez pas rater le système que je vais mettre en place pour fermer le bunker, je vous invite à vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément. Et sur ce, je pense qu'on va pas se quitter là-dessus. J'espère vraiment que cet épisode de Minecraft Modé vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément les vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus.